bonjour à tous moi c'est william du yacht club de salinaires entraîneur des planches à voile compétition et aussi compétiteur à mon étant perdu là je reviens tout juste de l'aff dans le sud de la france l'aff c'est la France adulte de planche à voile slalom donc c'est plutôt tout ce qui est vitesse et manoeuvre autour des bouées donc ça s'est très bien passé pour moi c'était pendant le week-end de Pâques sur trois jours on a pris du vent le samedi et le dimanche toute la journée du bon mistral sur Marseille donc voilà on a fait cinq manches au total où je termine au final dixième c'est un super résultat c'est un circuit où il y a beaucoup de professionnels surtout au niveau français quelques étrangers mais surtout au niveau français est très élevé voilà les 5 8 premiers sont tous professionnels voilà dixième c'était dans les objectifs et puis c'est un super résultat pour moi maintenant je suis de retour au club pour transmettre ça aux jeunes et puis un jour ils prendront ma place bonjour je m'appelle Titouan Cessa j'ai 16 ans je fais de la voile depuis huit ans au club de Saint-Uner donc j'ai commencé par l'opti donc j'en ai fait quatre ans ensuite j'ai fait de la pique techno et maintenant je fais du slalom avec William Huppert qui nous entraîne tous les rhodiers et les samedi la semaine dernière j'étais au SPIE Ouest France c'était bien il faisait beau on a eu 15 20 nœuds à peu près toute la semaine le nord-est donc moi j'ai navigué en Open 570 sur un équipage de Morlaix donc ça m'a permis de découvrir des nouveaux skippers parce que j'avais jamais navigué avec d'autres personnes que des voileux du club de Saint-Uner donc on a navigué quatre jours et au final on a fait neuvième avec deux manches de 1 je suis sur le plongée de diam 24 de Saint-Uner donc on a deux diam 24 donc notre objectif c'est de faire le tour de France à la voile on a fait un premier entraînement à Port-la-Forêt avec un prototype donc on a eu à peu près tous les temps donc on a pu bien tester le diam 24 sur deux jours je m'appelle Thomas Pasteur, je m'appelle Thomas Pasteur, je suis à Thaïs, le club salinaire depuis maintenant quatre ans j'ai commencé avec l'Optimiste et je reviens de Saint-Uner d'Europe à Brest sans laser avec le bateau, c'est là c'était une des plus grands séliates que j'ai faite dans le domaine de navigation et c'était plutôt sympa on a vu qu'on a pu naviguer avec un niveau un peu plus élevé que notre région et donc on a pu voir que c'était d'autres techniques et on a encore du goût à travailler quoi donc voilà le bateau sur lequel on navigue en Europe Backup c'est un petit bateau assez sympa parce qu'il est assez physique et assez technique à la fois et en même temps assez accélique par rapport au gabarit, faut pas être non plus trop lourd parce qu'on voit qu'il y a plusieurs réglages et après on a pas mal les creux de voile ou l'inclinaison du mar, on peut jouer sur pas mal de choses donc c'est un bateau physique parce qu'avec la position qu'on a en naviguant ce qui s'appelle le rappel, on travaille les cuisses de cette position ça travaille pas mal les cuisses et les abdos surtout donc voilà donc récemment on a été sélectionnés avec 4 de mes anciens partenaires en optimistes pour faire partie de l'équipe du club Saint-Lunaire de Diame 24 pour le Tour de France à la voile donc on espère qu'on sera pris et qu'on pourra naviguer avec des gens plus expériment Je m'appelle Corentin donc je fais de la voile depuis à peu près 15 ans j'ai commencé la voile en voile scolaire à la Richardet et après tout de suite ça m'a plu donc j'ai commencé l'optimiste en compétition à Saint-Lunaire il y a 8 ans à peu près et donc ça m'a beaucoup plu j'ai continué l'optimiste pendant 4 ans et à la fin des 4 ans je commence à être un peu grand et donc j'ai commencé de la planche à dérive, la Big 293 toujours au Yacht Club Saint-Lunaire à la fin de mes 3 ans de planche à dérive en Big 293 j'ai commencé la planche en slalom au Yacht Club donc le club m'a acheté une planche pour pouvoir faire toutes les régates en slalom il y a 2 semaines j'ai participé au SPI Ouest France donc c'est en Open 170 donc je concourais sur le bateau BESEC qui appartient à l'institution Saint-Malo donc c'est mon lycée donc il m'a permis de participer au SPI Ouest France donc on a terminé 20ème sur 35 bateaux c'est un résultat auquel on s'attendait c'était à peu près les places sur lesquelles on pouvait s'attendre donc le SPI c'est vraiment une course superbe ça nous a permis de vraiment voir le monde de la voile c'est un peu l'endroit où se résume la voile en France parce que 400 bateaux en tout dans le SPI ça fait beaucoup de personnes donc ça m'a beaucoup servi, ça m'a apporté beaucoup d'expérience surtout sur l'île de départ on a 50 bateaux sur l'île de départ ça fait beaucoup quand même le SPI Ouest France ça m'a beaucoup apporté pour l'année 24 parce que le club cette année a acheté 2 Diame 24 pour participer au Tour de France 2015, 2016 et 2017 voire plus tard donc le club a décidé de faire évoluer des personnes qui ont de l'expérience avec des personnes, des jeunes du duo de club comme nous et des jeunes qui utilisent moins du club donc si on fait le Tour de France à la voile ce sera vraiment super pour nous ça nous apporterait une expérience autour des meilleurs mondiaux dans la voile